L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 9 mars 2018, le réseau de télévision Céma TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Guillaume Bélanger acquitté de harcèlement criminel. Des accidents signalés dans la région. Pierre Lavoie donnera une conférence gratuite sur le pouvoir de l'engagement. Côté sport, Vincent Dubé n'a pas réussi à se qualifier pour le camp d'évaluation nationale de la Ligue canadienne de football. Mais garde bon espoir pour la suite. Et les séries se poursuivent dans la Ligue de hockey Côte-Sud de Molson. Canadian, bien sûr. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Côté sport, Vincent Dubé. Sous-titrage MFP. 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 La course, la grande récompense, le 1000 km, la boucle, la grande marche et la petite expé. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Vincent Dubé tentait sa chance afin de participer au camp d'évaluation national qui aura lieu à Winnipeg les 24 et 25 mars prochains. Malgré qu'il aient connu une bonne performance à ses tests de vitesse et qu'il ait battu son record personnel au bench price avec six répétitions de 225 livres, incapables de le lever une fois au mois de janvier dernier, ce dernier n'a malheureux, ce dernier n'a malheureux, ce dernier n'a malheureux, ce dernier n'a malheureux, ce dernier n'a pas réussi à se qualifier pour le camp d'entraînement national. Selon ses dires, il est rare qu'un boteur réussisse à se qualifier pour le national. Cependant, celui-ci n'abandonne pas son rêve de jouer un jour dans une ligue professionnelle de football. Malgré ses 24 ans et le fait que son football universitaire soit complété, Vincent croit qu'il pourrait être invité cette année à un camp d'entraînement d'une équipe de la Ligue canadienne. Par contre, puisqu'il n'a pas encore d'agent, il ne sait pas s'il y a des équipes qui s'intéressent à lui, car elles ne peuvent prendre directement contact avec ce dernier. Toutefois, il sait que son nom a circulé chez certaines formations. Dans la Ligue canadienne de football, ça bouge tellement vite avec le ratio des joueurs canadiens et internationaux qu'une équipe qui ne t'a jamais parlé te repêche et te donne un essai. Je suis assez confiant d'avoir quelques offres pour participer à des camps d'entraînement, a expliqué le Manimontois. Même s'il est prêt à jouer dans n'importe quelle équipe, le footballeur Manimontois admet avoir un petit faible pour les Eskimos d'Edmonton. C'est sûr qu'aller à Edmonton, où mon coach des boteurs va aider pendant le camp d'entraînement là-bas, et qu'ils ont présentement juste un boteur, ce serait une place que j'envisagerais fortement et que j'ai bon espoir de peut-être avoir un essai. Mais même encore là, on ne sait jamais, a conclu Vincent Dubé. Rappelons que Vincent Dubé a évolué avec les Gaulois de la Poquetière de 2011 à 2013, remportant, au passage, le titre de meilleur joueur des unités spéciales et ce, deux années consécutives, plus précisément à son année recrue en 2011 et en 2012. Par la suite, il a été recruté par les Gators de l'Université Bishop et détient d'ailleurs toujours le record de l'institution pour le plus long bote de dégagement, ayant fait voyager le ballon sur 81 verges lors d'un match contre le Rouge et Or de l'Université Laval en 2014. Il a par ailleurs égalé le record de l'institution pour le plus de bote de placement réussie en un seul match, avec quatre, et ce, lors d'un match disputé à l'Université Concordia en 2016. Finalement, en 2017, il fut élu sur l'équipe d'étoiles des sports universitaires de l'Atlantique à la position de boteur de dégagement. Est-ce que les Alouettes passent à côté d'une opportunité? Qui sait? Les séries se poursuivront ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud-Molson-Canadien, alors que le décor Mercier visitera vendredi 21h le Giovannina à Sainte-Marie. Samedi, c'est Sainte-Marie. Il sera du côté de Montmagny. Le décor mène la série 2 à 0. Également, ce vendredi 21h, les seigneurs de l'Apocatère seront du côté de Saint-Damien afin d'y affronter le Plastic Moor. Et dimanche, à 19h30, à l'Apocatère, ce sera l'inverse. Présentement, les seigneurs mènent la série 2 à 0. Dans la Ligue de hockey olympique, maintenant, pour ce vendredi, il s'agit des deux dernières rencontres de l'année, alors qu'à 20h30, le pétrole Montmagny affrontera le Physio Optimum et à 22h, Neigevant tentera de l'emporter contre le groupe MG. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore, faites votre don dès aujourd'hui, en ligne ou par téléphone, au 88-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 288-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Panphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 802-48-77-27. La météo, une présentation de Promutuel d'assurance Montmagny-Lilet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lilet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lilet. Alors, le mauvais temps, c'est passé, c'est derrière nous, mais on a quand même goûté à de bons vents, quand même assez forts. La neige, on avait prévu beaucoup de précipitations. On n'a peut-être pas connu les précipitations qu'on avait prévues, mais quand même, les vents ont causé, et vous l'avez entendu durant le bulletin de nouvelles, beaucoup d'accidents sur la route. Maintenant, c'est derrière nous, on regarde pour aujourd'hui, vendredi. C'est beaucoup plus encourageant. Donc, on nous prévoit quelques flocons à 1 cm et des vents faibles de direction nord-ouest, tout près de 10 km heure. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons avec moins 1 degré et des vents qui demeurent faibles de direction nord-ouest. La nuit prochaine, faible neige avec moins 2 degrés, des vents qui vont augmenter d'intensité, pouvant aller en rafale jusqu'à tout près de 30 km heure de direction nord. Pour demain samedi, on nous prévoit du temps nuageux, 1 à 3 cm des vents du nord à 20 km heure, point de congélation comme maximum. Le retour du soleil, possiblement, parce qu'on nous parle quand même de beaucoup de nuages pour dimanche. Alors, ciel variable, on pourrait apercevoir le soleil et des températures douces à 2 degrés avec des vents faibles. Le retour de la neige pour lundi avec 2 degrés, 1 cm, rien de bien important. Nuageux, quelques flocons pour mardi, 1 à 3 cm. Des vents qui vont augmenter d'intensité à tout près de 35 km heure de direction nord-est. Mercredi, ça se dégage. On nous prévoit quand même du temps nuageux avec des éclaircies, 1 degré. Jeudi, 1 cm de neige avec 1 degré. Et le retour du soleil pour vendredi avec 2 degrés. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les températures demeurent au-dessus du point de congélation et également au-dessus des normales de saison, qui sont de moins 1 le jour et moins 10 la nuit. Mais il y a quand même des temps nuageux et le soleil se fera beaucoup plus absent au cours de la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Frenant-Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Frenant-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage Frenant-Landlois, Frenant-Landlois, 4e rue Montmagny, 288 56 22. Alors, l'état des routes, tout simplement, c'est enneigé partout. Les vents qui ont diminué d'intensité ont fait cesser la poudrerie. Donc, il y avait d'ailleurs un avis d'avertissement de poudrerie qui a cessé à 4h30 ce matin. Donc, c'est enneigé partout. Toutes les routes sont enneigées. Donc, la prudence est de rigueur. Il faudra surveiller, comme particulièrement la région de Lévis, et ce, jusqu'à Montmagny, et les routes qui mènent au sud de Bellechasse. Il pourrait y avoir un petit peu de poudrerie dans ces endroits. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier au cours de la journée, c'est une invitation à la prudence, parce que c'est enneigé partout. Les alarmes Clément Pelletier. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. PingalaPromo.com Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-lilet depuis moins de cinq ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 6 avril, midi, sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-lilet. Je vous souhaite le bienvenu à cette autre chronique pro-mutuelle Assurance, et même, il faudrait dire, Assurance-Prévention. Parce que Marc-Olivier Martin, notre conseiller en prévention, vient nous raconter, vient nous parler, vient nous, des fois, nous donner des exemples d'un manque de prévention qui cause des dégâts, des incendies, ça peut être d'autres dégâts également. Il y a quelques jours, on parlait de déneigement de voiture, c'est quand même très important. Aujourd'hui, on parle de chauffage. C'est sûr, quand on parle de chauffage, on est habitué de parler de poêle à bois. Moi, je pensais que c'est ça que tu allais nous parler aujourd'hui, mais non, on parle de plate électrique et convecteur. Pourquoi les plate électriques? Les plate électriques, c'est sûr qu'il y a des petits conseils à apporter là-dessus. On n'en parle pas souvent, puis bon, c'est quand même important d'en parler. Pas mal, tout le monde chauffe principalement électrique dans la région. Oui, la majorité des cas. Mais pourquoi prévention et plate électrique? Il peut y avoir des dérangés d'incendie, il y en a qui, on ne se le cachera pas, ils vont coller le divan sur la plate électrique, mais une plate électrique, c'est comme un poêle à bois, ça a des dégâts à respecter. C'est sûr que c'est moins grand, on parle d'à peu près 7 pouces, 6 à 7 pouces. Il y en a qui, c'est les rideaux qui vont être collés dessus. Voyons là. Oui, oui, souvent. Pourtant, c'est juste le chauffage. Oui, mais... Dans les fois, c'est le chauffage, il continue, lui, là. Le divan, lui, il se fait chauffer. C'est sûr que ça n'arrive pas, là. Si on colle un divan aujourd'hui sur une plate électrique, il n'allumera pas, là. Mais tu sais, dans les fois, le divan, ça fait longtemps qu'il est là, ou le meuble de TV, il est collé sur la plate électrique, ça fait longtemps qu'il est là. Là, c'est dangereux. Ça fait que... Parce qu'il devient sec? Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, il a atteint son point d'inflammation. Je serais curieux, aujourd'hui, de voir, probablement, que les gens restent aussi surpris que moi, parce que qui n'a pas un rideau? Oui, le rideau, c'est pas mal ce qu'on retrouve le plus souvent. Il existe des petits supports, c'est comme un support à accrocher le linge, mais qui se fixe après notre plate électrique. Donc, lui, il vient tasser notre rideau, dans le fond, pour pas qu'il soit collé direct. Mais c'est plus ou moins efficace, parce que, bon, le rideau se ferme à un moment donné, puis là, bon, il passe par-dessus du support. Bon, le rideau est encore collé à plat. Fait que c'est d'avoir toujours gardé au moins 6 pouces, 6-7 pouces, là, autour de la plainte, le dégagement. Puis, si on prend un convecteur, bien, lui, c'est 48 pouces en avant du convecteur. Alors, le convecteur, c'est celui qui a un petit fan puis qui pousse de l'air, dans le fond. Quatre pieds? Non, ouais, quatre pieds, 48 pouces, ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. S'assurer qu'ils sont bien fixés aussi, au mur. Pourquoi? Parce que le convecteur chauffe plus qu'une plainte électrique? Ouais, lui, il pousse la chaleur. Je pose des drôles de questions, hein, mais il me fait poser des questions aussi. Puis, c'est s'assurer que les convecteurs, les appareils, comme la plainte, sont bien fixés au mur aussi. On a eu des sinistres dernièrement qui, le convecteur, lui, il n'était pas le fixe au mur, il a tombé à terre. Puis là, il y a eu un début d'incendie. Ça fait que c'est banal, mais c'est s'assurer qu'ils sont bien fixés. Après ça, il y a les thermostats aussi, électroniques, là. quasiment tout le monde est rendu avec ça. Mais il y a eu beaucoup de rappels dans les dernières années sur les thermostats. Il y en a qui causaient des incendies. Ça fait que c'est de regarder avec notre numéro de série, de dévisser notre thermostat, puis de regarder le numéro de série qu'il y a en arrière, faire une recherche sur Internet, savoir s'il y a un rappel sur le thermostat. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de modèles qui sont concernés par des rappels. Ça fait que là, c'est d'aller chez la place où on l'a acheté, puis les autres, ils font le lien avec le fabricant pour savoir s'ils ont remboursé ces affaires-là. Mais au moins, regardez s'il y a un rappel dessus. OK. Mais quand on achète ça en magasin avec la caillerie, c'est supposé être homologué? Oui, mais par après, il y a des sinistres. Ça fait que là, il y a comme un répertoire. Ça fait que là, le fabricant va lancer un rappel. Ça fait que là, d'un fois, c'est ça. OK. Pour le thermostat, oui, c'est ça. Les plaintes électriques, c'est de ne pas les peinturer non plus. Il y en a qui vont peinturer ça. Il y en a qui vont peinturer le mur. Ils vont peinturer la plainte en même temps et mettre ça au goût du jour. Mais non. Parce que là, la plainte électrique, elle va perdre sa garantie. Puis la peinture, ça ne veut pas dire qu'elle réagit bien à la chaleur. Ça peut être dangereux, ça aussi. On continue? On continue. Là, c'est comme ça, au niveau des plaintes, on a fait le tour. Oui. Là, aéro, derme ou terme, chaufferette branchée à une prise. Aéro, terme, c'est quoi ça? C'est les chaufferettes de chantier puis les chauffages d'appoint. On en voit beaucoup dans les garages. Bref, la chaufferette de chantier. Puis ça fait un carré. Carré, orange, avec une grosse piche. Ça marche sur 220, ça? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas bon. C'est quoi le danger? Le danger, ce n'est pas des appareils qui sont faits pour marcher sur une base. C'est une... Une base régulière. Une base régulière, dans le fond, puis sans surveillance. Mais dans le fond, ça va être bien bon pour le moment qu'on est là. Mais si on n'est pas là, bien là, c'est de le débrancher. Il y a eu des problèmes dans les dernières années que, bon, si c'était zéro, terme, là, à force de fonctionner tout le temps, bien, il fait défaut. Le fan, il va arrêter de virer. Le moteur, dans le fond, du fan, arrête de virer. L'élément continue à chauffer. Il y a un incendie qui se déclare. D'ailleurs, c'est le thermostat de l'appareil qui fait défaut. Ça fait que l'appareil fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un incendie qui peut se déclarer par rapport à ça. Ça fait que ça, nous autres, on ne veut pas avoir d'arrêt au terme de chantier. Là, j'en ai vu. On en voit souvent dans des garages. L'hiver passé, j'en ai vu dans des maisons. Ça fait que le monde, ils mettent ça dans leur maison comme pour aider à fournir leur système électrique. Ça chauffe plus aussi qu'une petite... Oui, puis c'est pas cher. C'est pas dispendieux. Ça fait que le monde se retourne vers ça. Puis bon, c'est pas bon pour chauffer. C'est une base continue. Achetez-vous un convecteur, une plinthe, branchez dans votre panneau électrique. C'est mieux fait pour... Bien, c'est fait pour chauffer sur une base continue, une plinthe électrique. Il y en a des aéreaux termes qui sont faits pour fonctionner. C'est de regarder avec le fabricant les recommandations du fabricant. Là, on vient... On en a déjà parlé quand on a parlé du chauffage à bois. Mais tu tenais... Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Oui. Les cendres. Si vous avez un chauffage au bois, bien, des cendres, il faut savoir comment disposer parce que c'est dangereux. Oui, parce que c'est dangereux. Puis là... Là, tu as vécu des expériences... On a une vague, là. On a une vague actuellement de sinistres qui est causée par les cendres. Puis c'est bien banal, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais les gens... Ils manquent de prudence par rapport à ça. Écoute, moi, je n'ai pas à la bois, là. J'ai une chaudière de peinture, là. OK. Une vieille chaudière, là. En métal. C'est à peu près ça, l'autre. Donc, je mets ça là-dedans. C'est fermé avec un couvercle. OK. Ça, c'est sécuritaire. Puis là, est-ce que tu déhors cette chaudière-là ou elle est en dedans? Moi, je la mets dans mon garage. Un garage. OK. Bon. Dans le fond, là, la chaudière de métal, c'est parfait. OK. Toutefois, il existe aussi des chaudières de métal qui ont comme un double fond, dans le fond. Ça fait que le fond de notre chaudière sur le mist de quoi de combustible ne transmettra pas à la chaleur. C'est un plancher de ciment, là. Un plancher de ciment, mais il existe. J'ai tellement peur du feu qu'il ne prend pas de risque, là. Mais c'est ça. C'est qu'il existe des chaudières avec un double fond. Ça fait qu'elle, dans le fond, elle ne transmet pas à la chaleur. Ça, je la mets, mettons, sur le patio dehors. Elle ne se transmette pas à la chaleur. Ça fait que le feu peut... C'est moins de chances que le feu prenne. C'est sûr que, bon, quand on sort notre cendre du poêle, bon, avoir une pelle de métal, ne pas prendre de balayeuse, là, pour faire une job propre dans notre poêle, bon, ça peut raviver le feu, là. Fait que pas prendre de balayeuse. Après ça, c'est de déposer les cendres dehors. Dans le garage, c'est pas nécessairement bon. Elle peut être sur le bord du mur, puis bon, il peut y avoir un début d'incendie. On le sait que, oui, il n'y a plus de feu quand on met nos cendres dans notre châtière, mais, des fois, juste en les brassant, bien là, il y a de l'oxygène. Fait que là, les cendres peuvent... Les tisons peuvent reprendre. Fait que là, c'est ça qui est dangereux. Fait que c'est de les mettre dehors, loin de tout bâtiment, loin du cabanon, loin de la haie, loin de tout ce qui est combustible, isolé. T'as un couvercle chez vous, c'est bien correct. Mettre notre couvercle dessus ou il y en a qui mettent de la neige dans la châtière. Fait que ça évite que, bon, si le vent se lève, bien, ça évite que les tiseaux tombent sur quelque chose de combustible puis le feu prenne. puis aussi, bien, quand on les garde, tu sais, les centres dans la maison, là, tout le monde garde les centres dans la maison. Il y a tant qu'ils refroidissent. Mais les centres, quand on... les autres, ils dégagent du monoxyde de carbone. Fait que c'est dangereux de s'intoxiquer. Ah, oui. Oui. C'est pas juste pour le feu, là. Oui, c'est effrayant tout ce que j'apprends à cette chronique-là. Oui, oui. Les gages, je m'enaxe de carbone. Fait que là, ça peut être dangereux pour les occupants. Fait que c'est pour ça que c'est important de les mettre dehors. En quelques secondes, rapidement, les mettre dans une châtière isolée. Oui. Fait que couverte. Oui, dehors. Le double fond de préférence. Oui. Puis dehors. D'hors. Il n'y a pas d'autre... C'est-tu le meilleur moyen de prévention? Oui. D'hors. Puis bon, il n'y a pas d'inventer où, dehors. Le plus loin possible de la maison. Très intéressant. Moi, je t'apprends des choses avec Marc-Olivier. Je trouve ça le fun de faire cette chronique-là. Les centres... J'espère que c'est la même chose pour vous. Les centres, c'est assez banal. Oui. Même les rideaux. Qui n'a pas un rideau qui frotte sur une... Oui. Sur une... Il y a des gens, à la fois, qui m'appellent, qui sont bien désappointés parce que là, ils ne pourront pas mettre le rideau à hauteur qu'ils voulaient, mais c'est ça. Merci, Marc-Olivier. Marc-Olivier Martin qui est conseiller en prévention chez Provituel Assurance. Vous voyez tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Puis moi, j'en apprends à chaque fois qu'on présente cette chronique-là. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, ne prenez pas de chance. Appelez Marc-Olivier ou ses collègues au 248-7940. Voilà. Ça complète pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Oui. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore, faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi 9 mars 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire au jubilaire de ce 9 mars d'abord. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Simon Beaulieu de Montmagny. C'est de la part de Michel. Bon anniversaire Simon Beaulieu. C'est tout ce qu'on a pour le 9 mars. On n'a pas parlé de vous et vous êtes 9 mars. Simplement, c'est qu'on a oublié de nous téléphoner au 2-4-1-13-13 poste 2-2-9. Demain samedi, 10 mars, bon anniversaire à Monique Poirier de la part de sa fille Caroline. Monique Poirier, une fidèle téléspectatrice. Belle journée, Madame Monique, pour demain, ce 10 mars. Demain, le 10 mars, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, elle était venue ici en studio avec Pierre Mercier, qui est le président du bouloudrome en bas de la pétanque. Marie-Mé Coulombe a 101 ans aujourd'hui, demain, pardon, samedi, le 10 mars. Bon anniversaire, Madame Coulombe et tout nouveau, vous accompagne. J'espère que vous jouez encore à la pétanque en bas. C'est de la part de tous les résidents de Marguerite Bourgeois et de la résidence Robert Proulx à Montmagny. Donc, bon anniversaire, Madame Marie-Mé Coulombe, 101 ans, il faut le faire. Bravo, félicitations, et on vous souhaite beaucoup de santé. Dimanche, le 11 mars, c'est l'anniversaire à mon gendre Guy Marois, c'est de la part de sa belle-mère Monique. Pas mal de chance, Guy, d'avoir une belle-mère comme ça, qui prend le temps de nous appeler pour vous souhaiter un bon anniversaire. Alors, Guy Marois, bon anniversaire, c'est votre belle-mère Monique qui vous souhaite un bon anniversaire. Maintenant, dimanche, le 11 mars, c'est l'anniversaire à Alexandra Lemieux. C'est de la part de Mamie et Papy, donc bon anniversaire, Alexandra Lemieux, dimanche, le 11 mars. Et c'est également de la part de Grand-Maman Claire, donc Alexandra Lemieux, bon anniversaire de la part de Grand-Maman Claire. Donc, comme tous les vendredis, vous savez que nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Co-APGA de Montmagny. En attendant, vous savez que c'est l'anniversaire aujourd'hui à Bernard Landry. Il a 81 ans, M. Landry. C'est l'anniversaire également à Ben Melroné, qui est le garçon de Brian. Il a 42 ans. Stéphyshock, il a 49 ans. Danny Turcotte, le fou du roi de tout le monde en parle, 53 ans. Et Régis Simard a 58 ans. Et on se souvient du décès il y a déjà 30 ans de Charles Bruno, qui a maintenant une fondation du même nom. et Andy Critchman, qui était ce gérant des lutteurs, « Laisse-moi parler, Jean-Jacques Fortin ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage. Andy Critchman, un personnage très coloré que j'avais eu l'occasion de recevoir ici, dans le temps où les lutteurs étaient bien populaires, c'était, il appelait ça le show Mark 10 à l'aréna de Montmagny, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et je les avais reçus à CKBM. Et ça avait brassé dans les studios avec les masqués, puis il y avait Abdullah de Bocher, et je me rappelle beaucoup de ce moment-là. Aujourd'hui, c'est qui gagne notre certificat cadeau de 25 $, c'est Jean-Louis Lemieux, c'est votre conjointe qui vous avait souhaité bon anniversaire hier, c'est vous qui gagnez notre 25 $. Vous savez, il y a toujours de bons souvenirs qu'on se rappelle, dans quelques instants, on en a au niveau musical. Restez avec nous, mais je vous invite à nous téléphoner au 281-1313, poste 229. On a une paire de billets pour le match éliminatoire du décor Mercier demain soir, samedi, à l'aréna, contre le Giovannina de Sainte-Marie. Vous savez que le décor Mercier joue ce soir à Sainte-Marie et demain, ils sont à Montmagny. La série est à 2 à 0 pour le décor Mercier. On a une paire de billets pour vous à vous attribuer. Donc, 281-1313, poste 229, la première personne qui me rejoint. Eh bien, vous gagnez cette paire de billets que vous devrez vous rendre à l'aréna. On va donner votre nom et vous vous présentez à l'aréna et on va vous remettre vos billets. Alors, 281-1313, ce poste de donneur. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Le CAE Montmagny-Villet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info arrobas caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Villet, un partenaire solide. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 390 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond-Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond-Sanson à Montmagny au 248-3583. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny, 288-73-35. Céma TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire, contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Alors aujourd'hui, on vous rappelle des bons souvenirs de Donnie et Murray Osmond. Donnie Osmond naît le 7 décembre 57 dans l'État de l'Utah, septième garçon de neuf enfants. Son père George et sa mère Olive quittent l'Utah pour la Californie au début des années 60. C'est là que les frères Donnie, Allen, Merrill, Wayne et Jay, les Osmond Brothers apparaîtront comme chanteurs aux côtés d'Andy Williams. Donnie le rejoint à l'âge de 5 ans. Au début des années 70, les cinq frères entament une carrière pop sous le nom des Osmond. Ils connaissent très rapidement du succès et remportent de nombreux disques d'or. En parallèle, Donnie Osmond entame une carrière solo. En 72, notamment avec les 45 tours Poppy Love. À cette époque, chacun des concerts donnés par les Osmond Brothers, jeunes mormons au sourire éclatant, provoquent l'hystérie. C'est l'Osmond Magna. Voici donc ce spécial de Donnie et Mary Osmond 1972 avec Donnie Osmond, Poppy Love. And they called it Poppy Love Oh, I guess they'll never know How a young heart really feels And why I love a soul And they called it Poppy Love Just because we're in our tears Tell them all Please tell them it isn't fair To take away my only dream I cry each night My tears For you My tears My tears Are all In vain I hope And I pray That maybe Someday You'll be back Back in my arms Again Someone help me Help me Help me Please Is the answer Up above How can I Oh, how can I Tell them This is not A Poppy Love Someone help me Help me Help me Please Is the answer Up above Up above How can I Oh, how can I Tell them This is not Puppy love No Sous-titrage ST' 501 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 Les partenaires Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501